Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo ici, Marc Boulet, infopreneur, entrepreneur, investisseur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet en particulier. Vous pouvez le mettre dans la catégorie du mindset, vous pouvez la mettre dans la catégorie management, vous pouvez la mettre dans la catégorie genre « je veux réussir à atteindre mes objectifs » ou dans la catégorie « apprends ça, sinon tu vas galérer ». Aujourd'hui, on va parler d'une chose en particulier, c'est que pour réussir à atteindre vos objectifs, il faut en avoir, d'accord ? Donc pas d'objectif, c'est égal à un échec assuré. Aujourd'hui, on va parler de la méthode SMART qui va te permettre en fait tout simplement de pouvoir te fixer des objectifs bien plus pertinents pour atteindre tes objectifs beaucoup plus facilement et pertinemment. Donc la méthode SMART, c'est tout simplement en fait une méthode qui va se décliner en 5 parties. La partie numéro 1, il va falloir que ton objectif, il soit spécifique et simple de compréhension. Je m'explique. Aujourd'hui, alors ça je te dis ça par rapport à toi, si tu travailles pour toi-même, il faut que tu te fixes tes propres objectifs, mais aussi si tu travailles avec des gens. Il faut que ce soit précis et simple de compréhension. Donc surtout très spécifique. Par exemple, ça sert à rien de dire, par exemple moi je vais parler à la personne qui s'occupe du montage de mes vidéos, je vais pas lui dire « ok, il faut me faire le montage vidéo ». Ok, donc ça c'est un objectif, c'est de la merde. Par contre, un objectif spécifique et simple de compréhension, c'est « voilà, il faut me faire un montage vidéo ». Donc de chaque vidéo, dans chaque vidéo, il va falloir me rapporter les textes. Donc chaque texte, il faudra qu'il ait la police ariale. Ensuite, il va falloir me faire une présentation en début de vidéo où il y aura mon nom et puis un petit peu tout ce que je fais dans la vie. Et à chaque fois que je fais des « e », « donc », « ben », je sais pas quoi, tu me coupes pour passer à la suite et pour que ce soit beaucoup plus fluide pour la personne qui regarde. Précis et sem de compréhension. S'il y a des questions, bien évidemment, il faut les prendre par la suite. Mais c'est ça l'idée. Alors, quel que soit le domaine dans lequel tu es ou dans l'activité que tu développes, il faut être précis dans ces explications. On ne peut pas s'amuser à dire aux gens « moi, combien de fois, j'ai eu des managers qui me disaient « ouais, bon ben, du coup, t'essaieras de faire bien le truc ». Donc déjà, t'essaieras de faire bien, ça veut dire quoi bien pour toi ? De deux, c'est quoi le truc ? À quel moment il faut que je le fasse ? Jusqu'à quand ? Enfin bref, c'était pas du tout précis et on ne comprenait rien. Mais ça m'est arrivé 250 fois. Donc ça, c'était la première chose. Spécifique et sem de compréhension. La deuxième chose, c'est mesurable et quantifiable. Mesurable et quantifiable, on va rester dans mon exemple, donc avec la personne qui s'occupe du montage de mes vidéos. Donc mesurable et quantifiable, ça va être tout simplement de donner une deadline et d'expliquer un petit peu, genre à travers des chiffres, comment tu veux avoir tes résultats. Donc par exemple, ici, moi, l'objectif, c'était d'avoir 50 vidéos en l'espace d'un mois et demi, deux mois. Donc tout simplement, ce que je lui ai demandé, est-ce que tu es capable de faire une vidéo par jour, ce qui m'aurait fait à peu près deux mois, 60 jours, avec 10 jours de carence. C'était quantifiable, mesurable, une vidéo par jour. Voilà, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de me monter une vidéo par jour. Mesurable, quantifiable. Ça, c'est la deuxième chose. Donc vous vous en souvenez ? Smart, SM, donc S spécifique, M, mesurable. Maintenant, le A, c'est ambitieux et accepté. Ambitieux et accepté, pourquoi ? Alors, ambitieux, ça va être plus par rapport à vous ou par rapport à vos équipes de vente. Bien évidemment, quand c'est des prestataires, il n'y a pas besoin d'être ambitieux. Par contre, il faut être accepté. C'est-à-dire que, par exemple, quand je parle avec la personne qui s'occupe de mes vidéos, je ne vais pas lui dire, bon, l'objectif, c'est 50 vidéos en 10 jours. Voilà, point. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, du coup, ce ne sera pas accepté. La personne, elle n'a pas spécialement le temps de faire ça. Certainement, ça, c'est une des parties de ses activités, mais elle ne fait pas ça tout le temps, toute la journée. Donc, c'est important aussi que ce soit accepté par la personne. Donc là, je vous parle d'un prestataire, mais si c'est, par exemple, personne qui travaille avec vous ou qui fait de la vente, eh bien, il faut que ce soit accepté. Est-ce que tu te sens capable d'atteindre tel objectif ? Donc, l'objectif, c'est 3 000 euros de vente par semaine. Donc, 3 000 euros de vente par semaine divisé par 5 jours, ça fait 600 euros de vente par jour. Est-ce que tu te sens capable de faire ça ? Est-ce que tu es prêt à faire ça ? Sur les 600 euros de vente par jour, toi, tu en gagnes 100 euros de prime, etc., etc. Est-ce qu'il faut que ce soit ambitieux et surtout accepté ? Parce que si l'autre personne ne s'est pas acceptée, elle n'aura aucun moyen d'arriver à atteindre ses objectifs. Donc, ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose, il va falloir être réaliste. Alors, réaliste, je vais reprendre l'exemple que je prenais juste avant. C'est, est-ce que tu peux me faire 50 vidéos en 2 jours ? Donc, à savoir que chaque vidéo fait 10 minutes, vous imaginez bien que personne n'a le temps de faire ça. Pourquoi ? Parce que les délais sont beaucoup trop courts. Ça, c'est exactement comme quelqu'un qui... Ça m'est arrivé, mais 150 fois dans ma vie de salarié. Où les gens, ils me donnaient dans la vente. Où ils me disaient, mais genre, ils me donnaient des objectifs. Mais t'es là, je t'écoute les objectifs, déjà t'es fatigué. Et t'as même pas envie de te lever le matin. Tu regardes et t'es là, bon, ok. Génial. Alors, est-ce que tu te sens capable de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois ? Alors que les mois d'avant, t'avais fait 2 000 euros de chiffre d'affaires ? Ben non, c'est pas réaliste. T'as vu ce qu'on vend ? On vend des trucs à 3 euros. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ? Donc, c'était pas possible. C'était irréaliste. Donc, ça, c'est important aussi pour toi. Donc, ça, c'est la quatrième chose. C'est être réaliste, d'accord ? Donc là, c'est pareil. Dans l'exemple de Mehdi, donc de la personne qui s'occupe de mes vidéos, il va falloir être tout simplement réaliste. Donc, voilà, 50 vidéos sur 2 mois, c'est tout à fait réaliste. Est-ce que c'est accepté ? Oui, c'est accepté. Et c'est assez ambitieux parce que c'est quand même pas mal de travail. Et la dernière chose, donc la cinquième chose, c'est le temps. Donc, c'est délimité dans le temps. C'est-à-dire qu'en gros, un objectif, ça peut pas être juste, ça peut pas être juste, genre, tu me fais 50 vidéos ou tu me fais du montage vidéo. Merci de me faire du montage vidéo. Il faudra faire le montage vidéo. Les 30 vidéos. Ok. Mais ça, c'est pas un objectif. Ça, on a compris qu'il fallait faire le montage vidéo, mais l'objectif, il est quantifié dans le temps. Il est délimité dans le temps. C'est, il faut que tu me fasses 50 vidéos. Dans 2 mois, il faut que les 50 vidéos soient finies. Est-ce que tu te sens capable ? Oui ou non ? D'accord ? Alors, pourquoi tu te sens pas capable ? Ah, si tu te sens pas capable, c'est peut-être que, donc, t'es pas assez à la hauteur de ce que moi j'attends. Ça veut pas dire que cette personne-là n'est pas à la hauteur en elle-même, mais par rapport à mes attentes, ce n'est pas le cas. Donc, délimité dans le temps. Ok ? Est-ce que tu te sens capable de faire 3 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine ? Oui ou non ? D'accord ? Donc, c'est ça qui est important. Bref, dans le business, si vous n'avez pas d'objectif de vente, de bénéfice, de salaire, etc., vous ne les atteindrez jamais. Comme dans la vie, finalement. Ce sera ma conclusion. Dans la vie, si vous ne vous posez pas des objectifs, vous ne les atteindrez pas. Ça reste la base. J'espère que vous aurez compris ça parce que c'est vraiment un point important. C'est fixez-vous des objectifs court terme, moyen terme, long terme. Vous faites du marketing de réseau. Essayez de passer vos positions dans un espace temps de 2 semaines, 1 mois, 3 mois, 10 mois, 6 mois et faites tout ce que vous pouvez en votre faveur pour vous organiser pour pouvoir atteindre ces objectifs. Sinon, vous ne les atteindrez jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-moi un pouce si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501